Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien. Comment ça va ? Nickel. Allez, là on est sur un nid de frelons européens, sur une toiture, dans une cheminée. Et les frelons ressortent par la cuisine, au niveau de la haute aspirante. Donc on est à la cheminée, elle est là. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. On voit quand même qu'il y a du monde. On va se rapprocher. On va essayer d'enlever le chapeau. Et voir à l'intérieur. Ça a l'air tout petit on dirait. Alors, on va faire le tour de la cheminée. Fait attention de ne pas tomber. C'est bon, juste cette partie-là. Non, c'est pas. Ah ouais, d'accord. Je le vois, ouais. Vous n'allez peut-être pas le voir, mais il est, je ne sais pas si il va, il est contre jour. Ouais. Il est assez profond quand même. On va essayer de poser ça. Là, on va poser ça là. Ça va vous permettre à peu voir. Là, il y a vraiment du monde. Pause les dédés. Petite pause sur la vidéo. Vous allez voir sur la partie qui va suivre pendant quelques secondes, je vais aller traiter la cheminée. Je vais mettre la poudre à l'intérieur. Et à ce moment-là, on va voir que sur l'intervention, j'ai fait une erreur qui aurait pu me faire très mal. Vous allez avoir les quelques secondes le temps de traiter la cheminée à la poudre. Pour voir l'erreur que j'ai fait sur cette intervention, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Et moi, je vous reprends à la fin de la vidéo pour vous expliquer mon erreur si vous ne l'avez pas vue. A de suite. A de suite. Allez, ça sort blanc. Ça voit le nid touché. Attention à vous. Parce que là, ça voit, ils sont énervés. Tout ce qui est monté. Pas mal d'attaques. Bon, voilà, c'était classique. Les frôles européens, ça se met dans les cheminées. Ça rentre dans les maisons, par l'intérieur. Donc, ça se retrouve dans les appartements, dans les maisons, à cause de la lumière. Donc, ça reste très dangereux. Même si c'est une cheminée qui n'est pas utilisée. On voit qu'il y a du monde. Tous les frôlons qui arrivent de l'extérieur, qui sont énervés. Bon, c'était une vidéo rapide. Allez, on arrive à la fin. J'espère que vous avez vu l'erreur. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que je n'avais pas fermé ma combinaison complètement. Pourquoi je n'ai pas fait ça ? Je n'ai pas fait du tout esprit. C'est que j'étais en bas sur la terrasse avant de monter à l'échelle, en train de m'habiller. Et j'avais pratiquement fini. Le client vient me voir, me pose des questions. Je suis allé même chercher quelque chose à la voiture pour la cliente. Et là, comme j'ai été, on va dire, perturbé, je n'ai pas passé à finir de m'habiller. Je pensais que j'étais habillé complètement. Du coup, je suis monté en toute sécurité dans ma tête. Et ça aurait pu piquer. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que, voilà, on fait beaucoup d'intervention dans la journée. Il y a la chaleur, des fois, on a un petit manque de concentration. Et ça peut être très à jour. Donc, il faut faire très attention à ce métier. Pour ceux qui commencent cette année, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'intervention par jour. Donc, ça vous permet de bien réfléchir. Vous n'êtes plus toujours content. Mais le jour, vous allez avoir du monde, beaucoup d'intervention, je vous le souhaite. Ça va être le speed pour vous. Donc, tous ces petits gestes comme ça, il faut vraiment se concentrer. Vous êtes sur une toiture, on se concentre. On monte sur une échelle, on se concentre. Voilà, on s'habille, on se concentre. Là, j'aurais pu me faire piquer. L'année dernière, c'est pareil. J'avais oublié de mettre mes bottes sur une intervention à risque. Je ne l'ai pas fait et j'ai eu une piqûre. Je me suis servi de cette erreur pour faire une petite vidéo prévention. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt les Dédés. Sous-titrage ST' 501